Musique Pendant la durée du voyage de la marraine chercheuse de la classe, les enfants sont descendus dans la cour plusieurs fois par semaine pour recueillir des données météorologiques. Ils ont tout d'abord cherché la direction du vent, puis noté sa force. A heure fixe, ils ont déposé un thermomètre à un endroit déterminé de la cour, à l'abri du soleil. Puis ils ont noté le résultat de leurs observations et mesures dans un tableau daté qui a permis d'observer une évolution au cours du temps. Au fur et à mesure de son voyage, Céline nous a quant à elle envoyé des relevés météo suivant les étapes de sa progression. Bordeaux, Paris, Buenos Aires, Ushuaia, puis depuis la station de Vernadsky en Antarctique. Les enfants ont noté les données sur une grande affiche collective en classe avant de pouvoir les comparer avec leurs propres données chez eux en Gironde. A partir des résultats de nos tableaux, nous avons réalisé des courbes de température. L'analyse de ces données a permis deux choses. La première, d'introduire la notion de saison, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. La seconde, de se questionner sur la température de l'Antarctique est de différencier le climat de la péninsule antarctique, plus doux, de celui du continent antarctique, où les températures sont plus extrêmes. Enfin, cela a permis aussi de se questionner sur les différents climats du monde et de les localiser sur un planisphère. Nous avons également eu l'occasion de produire un autre type de graphique à partir de coordonnées satellites fournies par notre marraine chercheuse. L'idée était de réaliser deux parcours de femelles manchot-royales sur un quadrillage sur lequel se trouvaient deux tâches noires et d'émettre des hypothèses quant au but du trajet et à la différence de parcours entre les deux trajets. Les différentes hypothèses ont d'abord été écrites au tableau. Notre marraine était présente dans notre classe pendant cette activité. Elle a donc validé ou invalidé les hypothèses émises. Les enfants ne sont pas parvenus seuls à comprendre que ce parcours représentait en fait des îles. Mais une fois l'information connue, ils sont peu à peu arrivés à l'hypothèse valide que ce parcours représentait la zone de pêche de la femelle manchot pour nourrir son petit. L'observation des trajets a révélé une plus grande distance parcourue pour une des deux femelles. L'interprétation la plus plausible était le manque de poissons dans une zone de pêche plus proche, conséquence probable du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada